... Bonjour à tous pour cette table ronde sur les révolutions planétaires. Je vais avoir le plaisir d'animer. Ici, on a Gauthier avec nous, auteur et aussi responsable du pôle jeu de rôle cette année, de l'ice-fiction. L'Alex, qui est noveliste, auteur aussi et artiste également. Pierre Gévard, fameux, maître de galaxies. Et Hugo Benagamba, comme présent plus, lui aussi un des piliers de l'ice-fiction. Donc, révolution planétaire, un thème ambitieux qu'il nous fallait traiter ici dans l'ice-fiction. Parce que dans la science-fiction, il est parfois question de révolution, pas seulement locale, mais pas seulement à l'échelle d'un pays ou plusieurs pays, mais à l'échelle de l'ensemble d'une planète. On pense par exemple à Mars, qui est souvent cité dans ce genre de cas. Peut-être parce que c'est la planète rouge, donc c'est la planète des révolutions par excellence. On pense aussi à beaucoup de cycles, par exemple, d'une. Je suis sûr qu'on mentionnera beaucoup d'autres exemples au cours de cette table de ronde. Peut-être d'abord, on va faire un petit tour de table pour voir un petit peu ce que ça vous évoque, chacun de ce thème, si ça vous évoque quelque chose en particulier ou en général. Je ne sais pas qui a envie de commencer. La première chose, qu'il n'y a pas de bonjour à tous, même s'il est venu. Quand j'ai vu le thème révolution planétaire, effectivement, ça m'intéressait. Alors, je n'écris pas de science-fiction, j'ai fait du fantastique, mais je me suis dit quand même que je pouvais avoir quelque chose à dire. Quand j'ai vu le thème révolution planétaire, celui-ci m'a parlé, c'est un métier s'est réinvente. Parce que révolution peut avoir deux sens. Il peut avoir le sens, en fait, purement scientifique et spatial, le cycle, la révolution de la Terre, c'est tout un cycle, en fait, qui s'implique. Et également, la révolution, comme on l'entend, celle avec un majuscule, où là, justement, on brise ce qui a été mis en place, et donc on peut, en effet, parler de briser un cycle. Donc, ces deux aspects-là me paraissent assez intéressants à mettre en relation et à observer. Parce que c'est vrai que tout cet aspect de révolution, cet aspect de cycle est quelque chose qu'on ressent dans l'œuvre de science-fiction. Et comme l'a dit Léo, je l'ai cité directement dans la saga Fondation d'Asimov, où il y a quand même tout cet aspect de... une grande partie d'une révolution qui se déroule, donc on croit sur un de plusieurs systèmes qui, là, brisent tout un cycle et permettent d'en établir un nouveau. Donc, de lancer une nouvelle révolution. Bonjour. En fait, moi, j'étais curieuse jusqu'à l'origine. J'ai dû l'intituler dans la table. Je me suis dit que ce serait sympa à écouter. Avant de me rendre compte que j'étais dans les personnes qui participaient. Et c'est vrai que la première chose à laquelle moi, j'ai pensé, c'est comment un monde vieux et fini peut permettre de faire émerger des choses nouvelles. C'est plus cette idée-là qui m'est venue en premier à la tête. Voilà. Pierre. Merci. Eh bien, moi, quand j'ai vu ce thème, d'abord, j'ai été amusé par cette ambiguïté, des révolutions, effectivement, astronomiques, et puis, une révolution, c'est-à-dire un renouvellement complet, qui peut être, d'ailleurs, un mouvement politique et social, mais qui peut être aussi une révolution scientifique, et des états de révolutions possibles. Bon, et il se trouve que, au-delà de la galaxie, c'est un moment donné de moniteur, et en particulier, le double roman qui va sortir en août, qui s'appelle « La Réussure Sommeil », est un moment qui n'est pas tout de suite. Les gens qui vont vers une planète, mais avec un de ces vaisseaux mondes, à qui elles se trouvent. Et moi, ce qui m'intéresse, mais pour d'autres romans, je l'ai oublié déjà, on se trouve sur des planètes, on prend des croisades, on est sur la Terre, si on prend une planète pour Cocconi et sa suite, on est aussi sur une planète. Ce qui m'intéresse, c'est cette histoire, finalement, expérimentale, mais non pas au sens où peut l'être, le chronique, qui est aussi une histoire expérimentale, qui est passionnante, mais où on va placer les gens, les uns avec les autres, dans des conditions. Et tout le travail va être de se demander comment l'équilibre, à un moment, peut se rompre, de l'une part, et ensuite, comment il peut se rétablir. Parce que ça, c'est une révolution. C'est un équilibre qui, d'abord, se rompt, et se rétablit. Alors, c'est ce côté, puis après, je vais passer la drogue, pour ne pas la monopoliser jusqu'au bout, c'est ce côté qui donne ce caractère expérimentaire. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'un auteur de science-fiction ? C'est quelqu'un qui peut prendre des petits et petits individus et les mettre, ou dans un vaisseau, ou sur une planète, et puis qui regarde ensuite comment les choses se passent, et qui, quelquefois, va faire cette chose terrible pour une société, qui est de donner le coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire de voir comment ça va se réorganiser. Voilà. Et je trouve ça très amusant. Ok. Voilà. Je ne sais pas si c'est un défi, d'être... Oui, oui. Alors, je plaide coupable, puisque le sujet à la révolution planétaire, c'était ma faute. Oui, en coulère, c'était... Voilà. Non, qu'est-ce que je voulais dire de la révolution planétaire, en fait ? Je vous dis quel était le ressenti en fait ? C'était que la science-fiction a ceci de particulier qu'elle nous offre de réfléchir au futur à l'échelle planétaire. Et vous savez qu'on va fêter l'anniversaire de la mission Apollo, que tout le monde a dit que la mission Apollo, en tout cas pour ceux qui l'ont vécu, ou pour ceux qui l'ont... qui l'ont vue comme un repère culturel, c'était la première fois où vraiment, voilà, on pouvait voir la Terre, l'humanité, vraiment, de l'extérieur de la planète Terre et les mesurer à quel point la planète Terre était une planète bleue, fragile, limitée, avec des ressources limitées, etc. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que cette conscience planétaire, moi, je l'ai toujours eue, en fait, grâce à la science-fiction. et que, finalement, c'est la science-fiction qui nous a donné, à ceux qui en lisent, depuis tout petit, ou peut-être plus récemment, cette idée de... d'espace planétaire, quelles que soient les nations, quelles que soient les structures politiques, les valeurs culturelles que nous partageons, sur lesquelles nous nous opposons, les lecteurs de science-fiction, en général, ont une conscience planétaire assez bien raciée. Et donc, ce qui me semblait être l'un des aspects spécifiques de la science-fiction, c'est ça. C'est qu'elle nous propose des révolutions planétaires, dans les deux sens du terme, comme Gauthier, tu l'as bien montré, c'est-à-dire un changement de paradigme, un changement de point de vue. On n'est pas focalisé sur notre petite ville, sur notre petit pays, sur notre petite Europe, sur notre petite époque présente, etc. On peut envisager les choses de façon à des échelles spatio-temporelles beaucoup plus vastes. Et il me semble que la science-fiction, c'est cette littérature qui permet de faire cette expérience de pensée, cette expérience d'imaginaire, de se positionner à l'échelle d'une planète. Pendant longtemps, on s'est positionné à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'une cité. La plupart des mythes grecs, indo-européens, etc., se positionnent souvent à l'échelle d'un territoire, et la science-fiction nous positionne à l'échelle d'une planète. Et puis, parce qu'il me semble aussi que parmi les plus grands cycles de la science-fiction, et on parlait avec Léo notamment du cycle de Dune, de Frank Herbert, ou pour parler de Mars, du cycle de Kim Stine et Robinson, la trilogie martienne, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue, les auteurs de science-fiction nous offrent cette possibilité d'envisager l'histoire d'une planète à part entière, sur ses aspects physiques, culturels, géopolitiques, techniques, et ça, cette globalité-là, il me semble qu'elle est propre à la science-fiction. Et parce que, enfin, et je terminerai là, aujourd'hui, on parle beaucoup de modélisation. Le processus de modélisation est vraiment l'un des enjeux de la recherche à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette université, ici, l'université Nice-Côte d'Azur, a obtenu un IDEX, qui est un financement des initiatives d'excellence, a créé une maison de la modélisation et l'enjeu, c'est de modéliser la façon dont on envisage les évolutions de la société, à la rencontre entre les sciences sociales et les sciences exactes. Et bien ça, la science-fiction le fait depuis toujours. Et donc, la science-fiction comme aussi un outil de modélisation, certes complètement narratif, mais qui permet de penser la planète à l'échelle planétaire, véritablement. Donc, c'était ça l'idée, après, évidemment, chacun y projette, bien sûr, tout ce qu'il veut, mais le jeu de rôle dont tu viens, Gauthier, c'est aussi ça, bien souvent, une tentative de modélisation par la narration, par le jeu, des rapports entre les cultures, entre les sociétés, etc. Et je trouve que, plus que jamais, c'est utile à notre époque. en même temps, j'ai l'impression, peut-être qu'on a deux personnes qui sont plus connaisseurs que moi en matière de science-fiction, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu daté les cycles où il y a cette ambition planétaire, justement, où il y a, je mentionne les fondations, où il y a le cycle, même, Mars, ça a une trentaine d'années, maintenant, c'est ici, un petit peu en détail, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait moins ces derniers temps. Ou alors, ou alors, ça se trouve dans le domaine de la science-fiction médicale, en quelque sorte, quand tu as une épidémie. Par nature, l'épidémie planétaire. Et par nature aussi, elle implique ensuite une restructuration, une reconstruction, par la mesure où tout le monde n'aura pas bien sûr, des structures. Mais donc, on a un contre-exemple ici, avec l'Alex, donc je peux nous parler un petit peu peut-être. C'est peut-être aussi pour ça que je suis là. Parce que l'année dernière, en fait, avec Hugo, on avait parlé d'un roman jeunesse qui depuis est fini et je suis en attente de réponses d'éditeurs. Où effectivement, du coup, l'une de mes problématiques, ça a été, en fait, c'est le voyage d'une arche spatiale qui va sur une autre planète et c'était en fait la manière dont les humains qui sont là-bas de 300 ans ont décidé de changer complètement la société. Et du coup, l'une de mes constructions, même pour un roman jeunesse, parce qu'il n'y a pas de raison, mais parfois les enfants, c'est que disons que les adultes sur certaines questions, on va faire des interventions en école, je m'en suis vite rendue compte. Et c'était vraiment important pour moi du coup de réfléchir à l'échelle de la planète qui avait un autre environnement écologique et avec des humains qui avaient envie de créer une autre société, quels éléments ils apportaient, quels éléments ils apportaient pas, quelle expérience sociologique ils mettaient en place. j'avais décidé qu'ils bannissaient l'argent. Je pense qu'il y a une petite influence Star Trek là-dedans de voir comment ils pouvaient s'en sortir. Que les compétences des gens soient valorisées, je pense que là il y a l'influence de nos propres métiers à côté. Et c'était, voilà, on en avait pas mal parlé avec Hugo effectivement de la manière dont j'avais réfléchi en fait à l'entièreté de cette planète et à qu'est-ce que finalement les humains voulaient décider d'en faire. Donc finalement ce que tu essaies de conçois c'est une utopie au sens propre. Il y a aussi quelques aspects de la révolution sur lesquels j'aimerais rebondir qui a notamment été mentionné l'aspect révolution scientifique qui a été mentionné et c'est vrai que tu as mentionné l'abandon de l'argent et ça par rapport à notre société quand on parle de mobilisation de notre société la révolution. Un simple fait comme celui-ci abandonner l'argent abandonner une part fondamentale de notre société dès qu'on est aujourd'hui c'est une révolution et même ça ça fait que tu l'as très bien fait je suis sûr que tu l'as très bien fait mais même moi j'ai du mal à me dire lorsqu'on me pose la question mais comment ça un monde sans argent excellente question. Il y a aussi un truc que moi j'aborde dans mon propre roman donc quoi le fantastique d'aborder ces questions-là on parlait de la révolution planétaire et tu disais qu'il n'y avait plus de vision à l'échelle d'une planète et justement je pense avoir réussi à faire un petit point entre deux dans le sens où dans mon roman il y a une révolution qui démarre au Brésil et qui finit par impacter tout le continent américain enfin les deux et donc là dans le sens on pourrait se dire mais cette révolution n'a pas que la moitié du monde grosso modo donc ça ne marche pas et en fait il y a aussi toute la réaction du reste du monde parce que ça c'est aussi un truc dans les grands cycles qu'on voyait d'une je n'ai pas lu tous les immeufs mais dans ces grands cycles-là on voyait une révolution qui était tellement globale que tout le monde est impacté directement et moi je pense que c'est aussi intéressant de voir une révolution à une certaine échelle mais également dans un monde comme le nôtre qui est globalisé donc dans les mondes de science-fiction qui sont connectés de voir cette révolution et les impacts que ça peut avoir ici il y en a certains qui vont rester distants qui vont eux-mêmes ou moi-même vont s'éloigner pour éviter d'avoir cette révolution qui vient sur eux d'autres qui vont s'y aller en va l'enrasser un petit peu comme ce qu'il avait voulu faire le Danemark pendant la révolution française jusqu'à ce qu'on coupe des têtes où ils se sont dit oh, camélo donc il y avait ces influences ces gens qui voulaient suivre les révolutions ces gens qui voulaient au contraire les affronter les défier qui voulaient s'en éloigner donc je pense que maintenant avec l'avantage d'internet et ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et même dans la fiction je suis sûr on peut avoir cette vision d'une révolution à un endroit qui impacte tout reste et je pense que c'est maintenant la bonne façon de voir la révolution à l'échelle d'être Intervention très judicieuse je ne sais pas s'il vous plaît rebondir là-dessus Alors juste pour aller dans le même sens que Gauthier il y a un paradoxe je trouve c'est qu'effectivement aujourd'hui une révolution de l'ordre politique ou peut-être une révolution même identitaire d'une société va avoir un impact sur l'ensemble de la planète par les réseaux par la rapidité avec laquelle l'information va circuler on pourrait presque dire qu'aucune révolution est invisible aujourd'hui on va avoir toujours l'information qui va circuler qui littéralement va faire le tour va être littéralement planétaire en quelques instants et paradoxalement et tu as raison de le souligner la science-fiction semble reculer un petit peu moi ça me trouble un peu parce qu'effectivement je n'avais pas prévu du tout de dire ça mais du coup ça me trouble un peu c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y avait plus d'audace toute proportion gardée à une certaine époque de la science-fiction c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est tellement confronté à la complexité d'un monde multipolaire qui est difficile à modéliser etc. qu'on a l'impression que les auteurs enfin pas forcément ceux qui sont là justement mais que les auteurs sont prudents et finalement il y a une espèce presque d'unanimité à ne pas aller proposer des choses trop radicales parce qu'on se dit peut-être les gens ne vont pas y croire ou le saut vers l'imaginaire va être trop important et du coup je vois dans la science-fiction un peu très intellectuelle qui arrive aujourd'hui au cinéma etc. un peu une sorte d'unanimisme de bon on ne va pas jusqu'au bout des possibilités parce que bon voilà on va s'arrêter là et ça je trouve que c'est un peu dommage aussi moi j'appelle à une science-fiction vraiment révolutionnaire comme elle l'a été à certaines époques parce que c'est pas parce qu'il y avait une certaine naïveté dans le bon sens du terme dans les oeuvres antérieures qu'on retrouve un peu moins aujourd'hui dans une époque plus désabusée plus prudente aussi dans les effets qu'il peut y avoir oui mais la naïveté c'est aussi la quête de l'utopie c'est la quête de l'art tout à fait moi je pense que la science-fiction aujourd'hui on parlait de cyberpunk tout à l'heure il y a quelques à cet endroit là il y a quelques minutes c'est pas s'enfermer dans la ressuscée permanente de ce qu'on sait qu'il va mettre dans la société c'est pas ça la science-fiction et vous voyez il y a une série qui me hérisse je sais que je vais me faire des ennemis et pourtant je la trouve très bien réalisée c'est Black Mirror au bout d'un moment Black Mirror ça va vous avez compris que la déshumanisation est là qu'on va tous se faire avoir par les réseaux sociaux on le sait c'est pas le même de répéter toujours la même chose et donc pour moi Black Mirror c'est une série masturbatoire c'est à dire qu'au bout d'un moment on répète toujours la même chose et c'est une très bonne série elle est super bien réalisée les scénarios sont hyper léchés mais où est l'alternative où est la société alternative que la science-fiction est en capacité de nous donner où est l'utopie voilà au bout d'un moment une révolution planétaire c'est aussi une révolution utopique avec toute la naïveté toute la candeur que ça peut représenter après n'est-ce pas aussi parce que justement beaucoup de grands sites de science-fiction ont déjà été étudiés toutes ces questions de l'évolution planétaire ont déjà abordé ces questions et qu'aujourd'hui certains se disent j'ai pas envie de refaire le même schéma ça peut se permettre de raconter une autre fois la même histoire avec ses propres mots sa propre version et ses propres personnages mais je pense aussi qu'il y a de nos jours là c'est vraiment un petit peu technique j'ai envie de dire il y a une thème une grande offre dans la fiction il y a très bien mentionné les grandes séries avec toutes les séries le cinéma qui fleurit à merveille merci d'ailleurs à la société grâce à maintenant beaucoup de science-fiction la littérature aussi maintenant justement beaucoup de gens se disent comment je vais faire pour me démarquer comment je peux arriver à me démarquer un petit peu je ne vais pas refaire ce schéma alors que justement parfois ça pourrait être intéressant ironique pour une évolution de réitérer le même schéma qui a déjà été fait on est peut-être maintenant dans cette nouvelle quête d'une révolution de la révolution des histoires de science-fiction qui permettra de relancer une grande fois de Jean sur un nouvel âge d'or comme tu disais il y a 30 ans et puis il y a tout simplement la définition ce qu'on y met on a commencé par là dans le terme révolution et puis le moment historique dans lequel nous nous trouvons l'âge des révolutions on peut le faire commencer à la révolution anglaise mais en gros c'est 1789 1917 l'âge des révolutions historiquement où une révolution violente etc. était conçue comme un moyen légitime de modifier les choses aujourd'hui qu'est-ce qu'une révolution ? quelle est la plus grande révolution sans doute qui soit intervenue et avec le plus d'impact sur nous dans les 50 dernières années ? et bien je me demande moi pardon et je me demande si ce n'est pas tout simplement en 1986 si je me souviens bien la dématérialisation complète ce qu'on appelait le big bang de la finance internationale et la mise en réseau de tout le système capitaliste international qui aujourd'hui encore est en train de continuer à produire des effets et qui a certainement couversé les choses plus que toute autre chose l'âge des révolutions l'âge des guerres mondiales et après cet âge où d'un seul coup on a aboli le temps et ça c'est plus du tout le même genre de révolution personne n'a pris une bastille et pourtant on a pris en même temps toutes les bastilles qui étaient les bourses traditionnelles tout ça était pris en même temps et à modifier sauf que on n'en voit que parfois des décennies après les effets terribles et si on continue à parler de révolutions si on voit des révolutions je pense au printemps arabe par exemple avec cette suite de révolutions on voit aussi que ces révolutions je mettrai un peu de côté la Tunisie mais sinon qu'est-ce qu'elle donne des catastrophes ou des régimes encore plus durs on a vu ce qu'on donnait des révolutions je pense à la révolution russe la révolution chinoise etc dire que c'est une partie d'une génération quand j'étais petit j'ai fait la guerre de rétor moi j'ai fait mes 68 donc on avait une idée révolutionnaire je veux dire que quand je me suis rendu à Phnom Penh dans ce lycée qu'on a transformé en centre de torture et d'un seul coup j'ai été complètement décidé sur les révolutions alors on a été décidé il est aujourd'hui difficile de mettre en scène de faire du spectaculaire comment voulez-vous faire du spectaculaire avec le big box des bourses internationales c'est extrêmement difficile donc on a cette difficulté effectivement les grands cycles etc c'est daté mais les révolutions aujourd'hui ne sont plus des révolutions planétaires sauf celles qui en sont sans le vouloir le comment grande révolution aussi peut-être ça peut-être ça c'est-à-dire que maintenant si j'ai envie d'appeler un auteur de SF n'importe où dans le monde je peux l'appeler et ou quelqu'un d'autre d'ailleurs je peux l'appeler et on a à Boline un seul coup tout autre chose il y a plein de petites révolutions mais finalement ce ne sont plus que des micro-révolutions l'autre jour je me disais d'une certaine manière on avait dit que c'est une c'est une révolution il faut aussi mentionner une micro-révolution entre la financiarisation il y a aussi une autre révolution qui s'impose à l'époque actuelle je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard le moment revenu je pense c'est l'urgence écologique les catastrophes qui s'annoncent qui là aussi sera une révolution peut-être positive ou plus sûrement négative et subie à l'échelle de la planète ça aussi ça impacte j'aime pas le mot impacté oui non mais est-ce que c'est ça une révolution pour moi c'est pas ça les catastrophes l'état catastrophique des choses la révolution c'est plutôt comment essayer d'arriver à un nouvel équilibre c'est-à-dire parce que ça peut produire oui mais ça peut produire des révolutions mais ça devrait en produire le réchauffement climatique les catastrophes c'est quoi une révolution c'est une catastrophe mais notre réaction face à ça ça peut être une révolution mais c'est là où une révolution conservatrice mais c'est là où on est toujours dans la comment dire dans la prudence excessive ou en tout cas presque dans la musique avec notre maison voilà la prudence des auteurs c'est que le GIEC a obtenu le prix Nobel et a démontré que le réchauffement climatique était une réalité qui s'accélérait donc la question c'est plus de savoir s'il y a un réchauffement climatique ou pas la question c'est savoir comment nous réagissons et où sont les romans de science-fiction même s'il y en a qui affrontent ça et proposent des sociétés nouvelles des sociétés révolutionnaires au sens au sens vraiment planétaire du terme parce que finalement moi ce que je vois c'est que la révolution a gagné ses lettres de noblesse la science-fiction pardon la science-fiction a gagné ses lettres de noblesse mais du coup elle est devenue prudente et d'une certaine façon j'ai l'impression que dans une phase où la science-fiction de crainte de passer à nouveau pour quelque chose de pas crédible etc reste dans une sorte de marée on va dire comme ça pour prendre une spatialisation de la politique dans un marée très très prudent où finalement on dit voilà le réchauffement climatique à la trilogie climatique de Kim Stanley Robinson mais qui elle aussi date un petit peu alors que justement ce qu'on devrait trouver actuellement dans la révolution c'est des modèles alternatifs de monde qui ont pris en compte les réalités scientifiques économiques écologiques et qui fonctionnent quand même malgré tout tout à l'heure on avait Yannick Kompala qui avec moi parlait de Cyberpunk il a écrit un ouvrage qui s'appelle Hors des décombres du monde sur lequel il imagine les solutions à les sociétés alternatives qui peuvent émerger il fait une sorte de typologie des sociétés alternatives qui peuvent émerger face aux enjeux climatiques et il les liste et il les trouve toutes toutes dans la science-fiction donc je pense qu'il faut pas se dire que la science-fiction a fait son travail il faut se dire qu'elle doit continuer à proposer des mondes alternatifs éventuellement des utopies qui ne se concrétiseront pas plutôt que de toujours ressasser les mêmes les mêmes certitudes c'est ça c'est ça qui me choque j'ai l'impression qu'il y en a peut-être plus dans des textes courts aujourd'hui comme j'écris du coup je lis aussi beaucoup de cours j'ai l'impression que comme c'est sûr quelque chose de plus petit et qu'on va peut-être du coup moins en impact alors c'est peut-être ça la prudence que les gens s'autorisent beaucoup plus d'expérience de penser sur ces problématiques là de façon générale c'est le cas de la texte ouais et en même temps en plus je trouve qu'il y a une porte qui s'est ouverte sur une science-fiction qui permet de se réconcilier un peu avec l'avenir qui est un peu moins que ce alors il y a effectivement des séries qui sont de plus en plus sombres mais je trouve qu'il y a des textes qui émettent qui font du bien parce qu'on se dit c'est pas forcément anxiogène l'avenir et certains partent dans cet état alors je pense à Becky Chanders par exemple dans le plus récent et c'est vrai que ça ça permet de se dire qu'il y a d'autres manières d'imaginer l'évolution et comment les choses pourraient se passer et d'un point de vue purement écologique et qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on s'en sort il y a certains t'appellent la texte qui travaillent là-dessus et du coup des auteurs effectivement qui bossent là-dessus sur plutôt du format de cours peut-être que c'est là qu'on peut trouver encore ce courage il y a une chose que je voulais ajouter par rapport à la révolution verte c'est que justement comme tu disais Hugo dans les cycles il y a une trentaine d'années on va généraliser on trouvait justement tout cet élément ambitieux et voilà j'ai trouvé une qui est justement déjà au-delà je pense aussi que le rôle de conquérant de bien abordage où justement on est déjà au-delà on est déjà dans l'extrémisme écologique avec une écologie dogmatisée religieuse devenue religieuse mais impitoyable qui brûle aussi bien les déchets humains que matériels tout ce qui n'est pas considéré comme écologique et brûlé radical et donc justement on était déjà au-delà dans ce nouveau cycle de révolution de briser un mort établi mais déjà sur la question écologique étant devenu vraiment poussé donc ça m'a permis d'en remonter tout ça et il y avait aussi quelque chose que je voulais redire sur ce qu'avait dit Gérard c'était au niveau des révolutions qu'on a vécues moi j'en ai mis les smartphones dans une autre révolution à savoir cette internet parce que tu l'as très bien dit ça a brisé l'espace et donc là comme on l'a dit tout se passe en un instant désormais mais justement on parlait de la révolution qui change radicalement une façon de vivre internet est-ce qu'il y a vraiment pu changer on sait tout ce qui se passe sur le monde alors que corrigez-moi si je me trompe pour les événements de Tiananmen il a fallu attendre un certain temps avant d'avoir vraiment les vraies infos et je pense qu'inversement au Japon il a fallu attendre un certain temps pour qu'il sache ce qui se fait passer mes 68 en France en fait si je me plante n'hésitez pas que j'ai dit quelques bières donc internet pour moi est une vraie révolution parce que ça abolit définitivement quelque chose sauf si on perd internet auquel cas on revient mais là c'est une révolution inverse le thème du concours du CRUS cette année c'était révolution du concours de nouvelles dont Hugo et moi être membre du jury alors c'était intéressant de remarquer qu'il y avait quand même un certain pessimisme dans beaucoup de toutes ces nouvelles qu'on retrouve aussi en partie dans la on retrouve ce côté un peu désabusé de la SF actuelle je trouvais ça intéressant on peut le déplorer bien sûr c'est de noter que c'était un ton assez pessimiste pas dans toutes les nouvelles il y en avait une notamment qui abordait aussi l'aspect de révolution au sens spatial du terme et aussi l'aspect de révolution parmi les nouvelles primées d'ailleurs mais plus globalement c'était quand même quelque chose qui m'a frappé et je pense que c'est une question alors vous êtes représentatif de différentes formes de rapports à l'ASF puisque vous êtes là vous avez cherché dans votre parcours et de différentes générations aussi moi j'ai un peu l'impression mais faites-moi m'en dire que la jeune génération aborde l'ASF comme un écho des dérives de notre monde actuel uniquement alors je reviens sur Black Mirror qui est une excellente série encore une fois je l'ai regardé je les ai tous vus j'ai même vu celui du muséum voilà le muséum voilà j'ai vu mais si vous regardez aussi la littérature jeunesse enfin vous en écrivez certains d'entre vous vous en lisez c'est toujours un peu la même chose c'est la dystopie si vous regardez au cinéma c'est Hunger Games labyrinthe divergente etc enfin franchement c'est toujours pareil où sont les utopies où sont les les mondes réellement alternatifs où on lit et on se dit comment il ose ou comment elle ose décrire un monde pareil et si c'était si c'était possible ce qui me gêne beaucoup c'est que moi j'ai toujours vécu avec la science-fiction comme une ouverture or aujourd'hui la science-fiction elle est souvent comme une sorte de boucle de rétroaction sur ce qui va mal dans notre monde c'est son rôle mais c'est pas son seul rôle et la nouvelle génération on le voit bien c'est vrai t'as eu raison de citer ça on a lu les nouvelles qui sont quand même écrits plutôt par des jeunes globalement c'est des étudiants globalement et bien c'est toutes les on a eu 17 sur les 17 nouvelles il y en avait peut-être 15 négatives 15 où tout est voilà on va tous crever voilà on n'arrivera pas et ça je trouve que il est important d'avoir une sorte d'équilibre alors c'est pas la parité que je réclame mais pourquoi pas une sorte d'équilibre entre une science-fiction ouverte bon peut-être pas le space opéra peut-être pas les réseaux générationnels etc mais une science-fiction capable de proposer des alternatives et puis une science-fiction capable d'alerter mais l'alerte elle a marché et ça a donné zéro résultat les cyberpunk ont décrit un monde ultra capitaliste où l'individu n'existe qu'en fonction du nombre de prothèses qu'il a et n'est respecté qu'en fonction du nombre de clics qu'il a dans le réseau il y a 40 ans et on est dedans donc ça ne sert à rien alors je vais te raconter une anecdote on peut peut-être faire autre chose comme tu parles commence à plutôt vouloir écrire des choses positives à quelques exceptions près en fait j'ai sur un appel à texte que je ne citerai pas en fait on m'a refusé ma nouvelle et la personne m'a expliqué pourquoi et en fait elle trouvait que du coup c'était trop cousu de fil blanc que ça se passait trop bien que ça finissait trop bien et du coup que ce n'était pas possible et au-delà de après il y a des qualités de texte il y a ce que l'anthologiste recherche mais j'étais vraiment triste de me dire que finalement quand on peut aller vers quelque chose où ça se passe bien ou ça se passe mieux que ça soit considéré comme à la page d'oublier que ça c'est clair mais comme pas suffisamment crédible ou je ne sais pas enfin pas fondable ou voilà oui ou pas fondable du coup voilà si je trouvais ça triste et quand vous donnez cet exemple là sur les nouvelles après c'était bien c'est un peu là oui mais c'est c'est pas c'est un peu d'optimisme ben oui je rejoins tout à fait l'analyse sur ce que je reçois dans les prix dont je m'occupe donc le prix de Lucie d'une part avec des nouvelles tailles normales de trentaines de milliers de signes et c'est vrai qu'on en a quand même une bonne proportion qui sont uniquement une ressuscité en fait de choses de cris d'alerte c'est à dire que jouer au lanceur d'alerte quand la maison est complètement en train de brûler ça sert pas à grand chose ça sert pas à grand chose ce qui peut être intéressant par contre ce serait de jouer aux sourciers qui disent qu'il y a de l'eau ou contrechaude si je veux filer la métaphore comme roman je pense à un roman de révolution planétaire il y a un roman de Pierre Pellot qui signait à l'époque Pierre Suragne je crois que c'était en 1967 ou 68 chez Fleuve Noir Anticipation qui s'appelle La septième saison et c'est un roman qui m'a marqué je pense d'ailleurs qu'il a eu un rôle dans le fait que je me sois un peu déranger vers la science-fiction par la suite mais en 67 ou 68 quel est ce roman ? c'est un roman où on a vraiment une planète avec un peuple très impréné par ce qui s'est passé aux Etats-Unis d'Amérique avec les Amérindiens et une planète qui va elle-même se rebeller en quelque sorte c'est une métaphore en fait de ce qui existe sauf qu'il l'a écrit en 67 ou 68 c'est-à-dire un moment où Fleuve de Rome était en train de commencer à penser les choses où bien sûr on est toujours capable de trouver on peut aller au Moyen-Âge et trouver des gens qui a l'air quand même en fait non l'immense majorité des gens ne s'inquiétaient pas pour les conséquences écologiques de ce qu'ils disent ou ce qui se passait et là effectivement on avait un rôle qui était un rôle d'un lanceur d'alerte sauf que bien entendu cette alerte n'est pas forcément audible est-ce que ça veut dire que c'est inutile ? je ne serais pas aussi radical que toi ça participe à autre chose mais il n'y a pas que la science-fiction si la science-fiction vient effectivement quels peuvent être aujourd'hui les sujets d'attitude quels sont ceux qu'on voit arriver quels sont ceux que nous voyons arriver dans les appels à texte aujourd'hui on a beaucoup de travail sur l'intelligence artificielle et avec une réflexion cette réflexion peut être tout à fait fructueuse mais bien entendu ce n'est pas la science-fiction on n'est pas là pour dire non plus on va faire la révolution et faire en sorte qu'on va mettre à la tête d'une confédération mondiale unifiée un gouvernement fait d'auteur de science-fiction et pourquoi pas on n'est long mais disponible non c'est pas ça je vais me permettre d'apporter un petit peu d'espoir à tout ça justement je vais faire la partie lumineuse et tout ça ça apporte la lumière en fait c'est marrant c'est que j'ai trouvé justement cette science-fiction là cette science-fiction qui justement montre quand même des parts d'espoir c'est tout un univers qui a été créé d'ailleurs je me pencherai dessus à la partie univers et oui parce que c'est dans le jeu vidéo qui est trouvé je regarde parmi le public si je dis overwatch il y en a combien qui lèvent la main youpi je ne suis pas tout seul en fait je vais m'intéresser seulement à la partie univers parce que c'est un c'est un de ces univers que j'aurais en fait quand je le vois tellement il est complexe et bien montré je me suis dit j'aurais aimé l'écrire j'aurais aimé l'écrire et je suis joli carré mais justement ils ont aussi certains montraient le monde marqué par cette révolution des intelligences artificielles avec toute la création de robots de robots humanoïdes qui ont relancé eux-mêmes leur propre révolution pour sa nouvelle indépendance qui s'est terminé bon gros bain de sang bref joie et bonheur félicité sur la Terre et pourtant il y a justement ça se passe des années après et on voit la réaction de certains pays donc autant certains pays justement n'ont pas évolué ont montré cet aspect un peu triste je vais prendre l'exemple de la Russie qui est tant d'abord opposée qui massacre de la machine dès qu'elle a l'occasion l'Angleterre qui applique une ségrégation et un esclavage quasi-esclavage ça ne s'appelle pas esclavage donc c'est pareil et au contraire il y a des pays où justement il y a tout cet espoir et qui deviennent des figures et là je pense il y a ceux qui ont joué connaîtront la carte de Numbani donc un pays qui vit en Afrique là l'homme et la machine ont permis de développer le pays et d'en faire une puissance économique colossale en France on découvre des éléments où justement on voit une certaine collaboration même s'il y a des remous d'insurrections bon ça c'est les français en même temps on découvre justement on voit cet univers-là permet de voir un petit peu tous les aspects d'espoir et l'univers est en fait vraiment complet vraiment dense on a parfaitement ces aspects sombres en même temps s'il n'y a que de la lumière il ne peut y avoir de la lumière sans obscurité et inversement donc justement on découvre ces aspects sinon on découvre aussi les personnages dans leur histoire dans toute histoire de l'univers qui a été créé je suis vraiment jaloux même pas d'avoir fait moi justement tous ces aspects-là et je trouve que ce jeu de cet univers a vraiment cet aspect il y a encore de l'espoir qu'on peut créer quelque chose et on va le faire sauf si bien sûr celui d'en face il y a de nous tirer dessus mais bon ça c'est des grands objectifs de tout un chacun et pour aller dans l'espace de Gauthier c'est vrai que dans le jeu de rôle dans le jeu de rôle beaucoup de ces univers plus ouverts et on peut citer encore une fois on l'a déjà cité plusieurs fois mais Mindjammer de Sarah Newton qui imagine dans un futur lointain une humanité qui s'appelle la communalité qui a transcendé littéralement c'est un jeu transhumaniste au sens littéral du terme qui a transcendé ses limites qui s'est associé à des intelligences artificielles et qui a reconstruit une société très étendue et avec des valeurs enfin tout à fait une société qui fonctionne et ça c'est vraiment du jeu de rôle donc paradoxalement il y a plus d'inventivité enfin pas paradoxalement mais il y a plus d'inventivité et d'audace intellectuelle véritablement de prospective dans le jeu de rôle qui est un jeu que dans la science-fiction qui se prétend plus sérieuse et qui finalement réduit son champ d'action et puis il y a une chose aussi que je voudrais rajouter j'avais pas du tout prévu de dire ça c'est le thème de l'apocalypse c'est un thème très connu l'apocalypse dans la science-fiction on a toujours parlé de l'apocalypse mais en réalité si vous regardez attentivement tous les romans de science-fiction qui parlent de l'apocalypse parlent de ce qui se passe après c'est très rare qu'un texte de science-fiction se focalise sur l'apocalypse et la décrive et puis point barre c'est fini voilà tout s'éteint non la plupart des romans se situent sur ce qui se passe après et c'est bien ça le but de la science-fiction c'est-à-dire la collapsologie dont on parle beaucoup aujourd'hui genre nous n'allons pas éviter la catastrophe bah non bien sûr on ne va pas éviter la catastrophe on n'est pas en train de vous vendre du rêve on y va droit dedans et c'est pas faute de nous avoir prévenus mais personne voilà mais c'est pas ça qui compte c'est ce qui se passe après c'est sur quels repères sur quelles valeurs sur quelles mythes sur quelles nouvelles légendes les générations qui viendront après vont construire de nouvelles sociétés c'est ça qui compte c'est ça que c'est ce rôle-là que doit jouer la science-fiction combien de fois les auteurs nous ont montré des guerres thermonucléaires globales qui arrivaient et je prends un classique de la science-fiction française de Stéphane Vu le New York qui se passe après une catastrophe nucléaire et la société reprend et c'est toujours le même espoir donc moi je pense que la science-fiction c'est aussi à l'échelle planétaire voilà donc révolution c'est aussi recommencer et on a toujours voilà et là on va droit à la catastrophe voilà aucune illusion on va pas se mentir mais peut-être que cette catastrophe elle est pas définitive et peut-être que malgré ce qui nous attend on va réussir à repartir sur des choses positives voilà je vais juste ajouter un tout petit truc à ce que tu disais mais par rapport aux jeux bros les même jameurs en fait c'est lorsqu'on laisse le choix justement lorsqu'on laisse dans le jeu le choix en fait aux gens c'est là où on peut voir un peu d'espoir en tant que auteur de se dire que le message a été entendu c'est dans la majorité des cas sauf les quelques psychopathes qui vont suivre dans la majorité des cas les gens font les bons choix et essayent quand même d'arranger la situation et ça le message a été entendu et il commence à avoir ses conséquences est-ce qu'il y a des réactions dans le public ou des questions des gens qui veulent intervenir qui veulent intervenir ou des questions ou plutôt une intervention pour aller ouais essayer de ne pas casser tout à l'heure on va tomber le choix alors pour le coup moi c'est plus une intervention vous avez dit vous avez cité Mindjammer pour le jeu drôle moi je citerai aussi deux choses qui pour le coup sont une chose qui est plus enfin les deux sont dans la lumière et l'obscurité en même temps je citerai Eclipse Phase qui est de la transhumanisme complète où il y a eu aussi une apocalypse que je ne vais pas raconter ici mais où pour le coup il y a différents types après d'univers et où les humains sont partis sur différentes planètes sur différentes lunes et ont reconstruit différents types de civilisations des civilisations aussi bien utopistes que dystopiques donc qui peut être très intéressant pour le coup à jouer avec justement cette rencontre entre des gens qui viennent de civilisations dystopiques d'autres dystopiques et qui doivent justement s'arranger entre eux et même dans pour le coup Eclipse Phase il y a même une révolution dans le sens à dire que les dauphins les poules et certains singes deviennent intelligents et deviennent suffisamment enfin deviennent intelligents sont suffisamment intelligents pour être associés à l'humanité entre guillemets et donc ça aussi est une révolution pour le coup et le deuxième que j'aimerais citer c'est Night pour le coup où justement ça se passe presque pendant l'apocalypse et où on joue des gens qui doivent servir cette lumière et être cette lumière contre le rempart complètement sombre de l'humanité et des êtres d'autres êtres qui leur sont contre mais pour moi toutes ces révolutions aussi bien dans le jeu de rôle que ce qu'on voit aussi dans la science-fiction j'ai l'impression que ça vient beaucoup d'une révolution d'abord scientifique d'abord d'un apport nouveau dans les sciences on le voit avec Internet qui est un nouveau quelque chose de nouveau scientifique on le voit avec des révolutions plus anciennes que ce soit par exemple les développements de nouveaux empires dus à une révolution scientifique l'apparition du bronze l'apparition du fer etc. qui ont permis justement ces révolutions qui peuvent être planétaires parce que si on regarde la révolution industrielle qui était une révolution à la base presque scientifique entraîne une révolution sur le plan mondial puisqu'on va avoir une domination forte de nouveaux états qui sont la Grande-Bretagne et en partie la France et le développement par exemple de la Prusse entre autres je pense qu'effectivement c'est ce que Hugo soulignait il y a pas mal de jeux de rôle ou d'autres jeux vidéo je pense à Je pense à Mass Effect Andromeda qui finalement c'est là aussi c'est qu'est-ce qu'on construit après en jeu de rôle il y a un vieux jeu de rôle qui s'appelle Tarkers où c'était aussi qu'est-ce qu'on fait avec juste ces trous de lumière qui restent tu vois que à l'échelle de la planète il y a plusieurs catastrophes où quasiment tout est recouvert par les sangs et peut-être que finalement dans le jeu c'est peut-être là qu'il y a le plus de aujourd'hui de laboratoire d'après et potentiellement positif voilà je veux que vous veniez parce que j'ai le micro il va faire juste un peu on peut parler de ça oui mais en fait c'était pour la c'est si on veut on relâche ça vaut le coup d'entendre vos questions au moins qu'on la répète parce que tout ça sera étudié par les historiens du futur d'après la cassation donc dans 90 et ça ils décrypteront les bandes parce que si tout n'a pas été effacé voilà donc c'était par rapport à ce que tu disais sur le fait que les gens n'écrivent plus de science-fiction un peu utopique enfin en tout cas pas assez moi je me demandais si la science-fiction n'avait pas été un peu rattrapée par la peur parce que quand on était à l'époque de la peur nucléaire on a eu beaucoup beaucoup de textes extrêmement pessimistes mais c'était une peur un peu irraisonnée et on n'était pas du tout sûr d'y arriver tandis que là maintenant on est sûr de foncer dans le mur et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tétanie et d'ailleurs qui s'étend à toute la littérature générale quand on voit qu'il y a des gens comme Nancy Houston qui n'ont jamais écrit l'ESF qui s'est promenu au Canada elle a découvert au Canada les affreuses mines de fractionnement de gaz qui bousillent complètement son pays qu'elle croyait extraordinaire et qu'elle voyait depuis la France puisqu'elle habite en France depuis ce nombre d'années comme un pays unanimement respecté pour ses bons choix et qu'elle a vu que toutes les saloperies descendaient le long du fleuve pour aller polluer toutes les peuplades qui habitent en dessous elle est allée là-bas et elle est allée voir ce qui se passait de près elle est allée vivre dans une espèce de ville atroce il n'y a plus que des ouvriers qui sont là ils ne mangent que de la merde en fait que des hamburgers ils pousillent le sol enfin c'est une ambiance terrible elle est allée se plonger là-dedans et après elle a écrit un livre mais elle n'a pas pu écrire un livre sur ce qui se passait comme ça parce que peut-être elle ne voulait pas être déprimante et elle est allée écrire son premier livre de science-fiction parce qu'elle n'arrivait pas à en parler comme ça donc la science-fiction c'est vraiment l'éponge à angoisse parce qu'elle a écrit ce livre je crois que ça s'appelle le cercle des miracles relatifs et qui est toujours très bon dans sa façon d'aborder les personnages parce qu'elle a écrit extraordinairement bien mais toute la partie SF est extrêmement bizarre et on se demande pourquoi elle a vu qu'elle se positionne comme ça en écrivant de SF qu'elle n'a jamais été mais pour te à vous aussi je reviens sur une chose que tu as dite à propos de la peur et tu parlais de l'équilibre de la terreur de l'air froide etc en disant bon mais à l'époque pratiquement tout le monde était persuadé que c'était inévitable aussi fort qu'aujourd'hui tout le monde est persuadé que c'est inévitable la catastrophe écologique globale les gens se disaient de toute façon il devrait y avoir droit à la guerre nucléaire mais ils n'avaient pas de preuves ils n'avaient pas de preuves on disait on a la preuve mais si ils avaient des preuves les bons on en faisait exploser on avait des retombées on savait qu'on pouvait faire sauter plusieurs fois la terre on savait que pouvait être un hiver nucléaire simplement aujourd'hui on est dedans alors qu'on est dedans on se dit ah ben c'est différent etc mais j'ai oublié je me l'ai l'air d'avoir vécu plusieurs époques mais franchement quand Léo Ferré chantait un jour il faudra bien qu'elle tombe c'est sans but et c'est notre lot il traduisait là la certitude de tout le monde c'est à dire que cette peur et ce qui serait intéressant justement aujourd'hui c'est d'aller dans l'ensemble des productions de textes courts de ces années et de voir et alors ça m'arrive vous allez fouiller dans les collections des deux premières séries de galaxies des fictions etc et de voir en gros il y a quoi il y a tout un ensemble de textes qui sont complètement dépassés et qui effectivement décrivent ce qui va se passer et cette guerre et comment elle doit avoir lieu et et même je dois le dire même si c'est un ami etc mais un certain nombre de textes de Jean-Pierre Andrevon en font partie de ces textes dépassés je pourrais lui dire je dis ça il y a quelqu'un à le dire c'est très enregistré c'est trop tard non non mais ils sont écrits avec tout à l'heure parce que et dans cet amas il y a quelques textes qui sont lumineux non pas toujours ce qu'ils disent tout va bien se passer etc mais ils sont allés au-delà et ils sont en train d'évoquer d'autres choses je pense à certains textes de Philippe-Joseph Arna dans les années 50 même qui sont une actualité extraordinaire au milieu d'un marécage de textes qui ou alors rêvent sur la transposition du Far West sur des planètes lointaines ou alors rêvent effectivement de révolution des mœurs parce que on va sur ces planètes mais où les femmes sont toujours faibles et cantonnées aux tâches ménagères c'est-à-dire où il n'y a vraiment aucune imagination de ce que peut être un autre chose et puis il y a quelques textes qui arrivent et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on voit de la même manière énormément de textes qui vont effectivement capitaliser sur les peurs actuelles en se disant mais c'est la première fois ça n'a jamais existé si ça a déjà existé et peur comme ça et puis un jour et les certitudes enfin imaginez sur le plan politique je me souviens d'un temps où il y avait une seule personne en France qui acceptait publiquement à la télévision de dire qu'elle était droite c'était Jean Raspail l'écrivain et tous les autres disaient qu'ils étaient au centre etc et tout le monde était persuadé que la révolution communiste il faudrait bien la subir on en sortirait sans doute un jour mais elle était inévitable or rien n'est inévitable et ce que n'a écrit aucun auteur de science-fiction c'est cette nouvelle où un jour un dirigeant de l'URSS serait venu à la télé une veille de Noël dire bah écoutez ça y est on se dissout et c'est fini et pourtant c'est comme ça que c'est arrivé donc voilà il y a toujours plein de choses c'est facile d'écrire sur les peurs et c'est facile aussi parce que simplement ça se rend beaucoup mieux quand il y a une catastrophe quand il y a une comment une catastrophe aérienne quand Notre-Dame brûle etc alors là l'audience des journaux télévisés monte en flèche parce que c'est ça qui intéresse les gens dire aux gens bah voilà c'est bien passé aujourd'hui comme dit la pub envoyez la pub or quand on écrit et qu'on a envie d'intéresser ses lecteurs on cherche ce qui peut être intéressant lorsque c'est du positif on a tendance à se faire qualifier de bisounours aujourd'hui parce que c'est trop positif c'est pas vrai et lorsque c'est négatif on a des chances de vent et puis on va dans le sens du vent du courant etc et c'est vrai que l'audace la révolution de la science-fiction c'est d'arriver à se dire bon bah tout ça d'accord alors allons allons ailleurs allons voir ailleurs qu'est-ce qu'il peut y avoir là qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut imaginer et est-ce que finalement les choses avoir l'audace de poser des questions par exemple on parlait d'intelligence artificielle on parlait de ces différentes versions avec des luttes etc qu'est-ce que c'est l'audace aujourd'hui est-ce que c'est pas de se dire tiens mais voilà un portrait de la Terre où il n'y a plus aucun être biologique et pourtant il y a une vie fondée sur le silicium sur des machines etc qui s'est installée et où certains disent que peut-être dans le passé il y aurait eu une vie fondée sur le carbone mais d'autres disent que non ce sont des des croyances fondées sur rien du tout bon n'écrivez pas un exor dans le prochain gardard l'audace c'est de se dire est-ce que c'est une catastrophe si les êtres humains ils sont uniquement fabriqués en silicium et autrement ils continuent voilà une question c'était juste un contre-exemple une autre référence de l'auteur de science-fiction qui publie actuellement Louise McMaster-Bujol sur la saga Vanko-Cigane elle a commencé il y a en effet quand même si longtemps 25 ans peut-être mais elle continue à publier des tomes là-dedans et ce qu'elle raconte dans le fond c'est une révolution planétaire qui se déroule sur des décennies un changement fondamental de société associé à toute une étude de l'impact des biotechnologies elle n'est pas dans l'intelligence artificielle elle est vraiment sur la réflexion sur les biotechnologies au pluriel leurs différentes possibilités positives négatives souvent positives et il n'y a pas de catastrophisme ce ne sont pas des histoires forcément joyeuses ou enfin c'est quand même assez terrible des fois mais c'est un auteur qui je trouve arrive à réfléchir sur des changements de société sur des questions actuelles et souvent pessimistes en restant en donnant justement un point de vue qui est fondamentalement positif sans d'être chez les visibles je voulais dire aussi autre chose par rapport à ce qu'on considère comme une révolution on a pas mal tourné autour du numérique en fait avec l'iPhone avec Internet etc moi je trouve que la plus grande révolution actuelle quand même c'est le pouvoir des GAFA et c'est ce qui se passe dans la Silicon Valley parce que clairement les états sont en retard et c'est la première fois que les états sont aussi en retard en fait et c'est la première fois qu'on a des gens qui prennent des monopoles très tôt qui ne les lâchent pas et c'est vraiment un contre-pouvoir et on peut voir sur internet d'ailleurs des réunions entre Trump et tous les présidents des GAFA où Trump est comme un enfant sage assis et attend qu'on lui donne des ordres et des indications et lui explique que c'est pas possible comment ça fonctionne le gouvernement là il va falloir changer quelque chose et il écoute il dit oui merci merci et là il y a vraiment une inversion des pouvoirs évidemment ils sont toujours dépendants de comment aller financer mais les gouvernements sont définitivement en retard et ils vont se faire déposséder de beaucoup de choses et dans la Silicon Valley on a des entreprises qui laissent pour aider le gouvernement parce qu'il y en a qui pensent qui sont persuadés que si on veut éviter une certaine voilà numérisation du monde il faut que les gouvernements se réveillent et donc il y en a qui veulent qui créent des start-up pour aider le gouvernement à migrer plus vite et à prendre plus vite en compte le fonctionnement numérique c'est ce que disait Pierre sur la vitesse aussi c'est-à-dire internet a accéléré la société et aussi l'évolution typologique est plus rapide que l'évolution juridique ou l'évolution mais pourquoi ? parce qu'il y a eu un abandon parce qu'au début pour la Silicon Valley c'était la puce pourquoi ils ont cherché la puce et pourquoi ils ont eu de l'argent parce qu'au départ c'était quand même aux Etats-Unis c'était le ministère des armées qui leur a commandé la puce donc au début ils avaient les rênes ils ont commandé la puce et ils ont travaillé là-dessus et à un moment donné ils ont lâché c'est-à-dire ils ont lâché au privé et c'est ça c'est une révolution énorme pour moi je vais juste signaler signaler quelque chose ne faire pas de pub un peu pour moi on a republié dans le Galaxie dans le numéro 56 on a republié un texte de 1928 d'un auteur qui est un auteur qui n'est pas un auteur de science-fiction même s'il en a écrit un peu c'est André Bourouin de Gagné française et André Bourouin il décrit dans ce texte une terre dans laquelle les évidemment à l'époque il n'y a pas internet etc mais où les manières de la presse les cinq manières de la presse qui en fait ont réussi à confisquer tout le gouvernement et qui ont établi un gouvernement mondial et qui fonctionne alors je vais spoiler un peu la nouvelle mais c'est pas grave il faut la lire pour le style et qui fonctionne en faisant quoi ? En faisant des fake news de façon à pouvoir manipuler les gens et qui le c'est extraordinaire de lire ça aujourd'hui alors que c'est écrit en 28 c'est le paradoxe de l'audace des auteurs qui nous ont précédés et qu'on a du mal à trouver aujourd'hui par peur peut-être de ne pas être dans la norme ou de ne pas être vendu ou de ne pas être voilà parce qu'il y a beaucoup d'exemples il y a énormément de contre-exemples en France il est plein on n'a pas évoqué le site de la culture de Yann Banks on n'a pas évoqué les bouquins d'Ada Palmer il y a une auteure qui monte qui va être traduite en France bientôt avec des visions positives on n'a pas évoqué le solar punk aussi qui est un courant de la science-fiction dont on parle beaucoup etc voilà il y a énormément de choses mais c'est vrai que c'est quand même fou enfin c'est super ce que tu fais mais c'est quand même fou d'aller chercher André Morrois enfin je veux dire j'aime bien André Morrois mais c'est quand même fou d'aller chercher André Morrois pour trouver des textes dont on se dit ouah mais quelle audace on dirait que ça a été écrit hier mais oui sauf qu'il n'y a personne à écrire donc et ça et même au niveau politique moi je travaille beaucoup sur l'utopie bon les utopies il y en a eu à travers tous les âges enfin en tout cas depuis Thomas More 16ème siècle on en trouve t'as des utopies du 19ème siècle des utopies anarchistes audacieuses etc où elles sont aujourd'hui je veux dire la disparition la crise des gouvernements la crise des états très bien et combien même et alors peut-être que derrière voilà on peut inventer des choses et non c'est toujours le pire qui est montré moi je appelle ça le syndrome Game of Thrones je ne sais pas si vous avez regardé Game of Thrones je ne veux pas vous spoiler qui a vu la fin de Game of Thrones bon je pense que c'est bon bouchez-vous les oreilles bouchez-vous les oreilles je vais dire un truc horrible sauf si vous n'allez pas la regarder et voilà mais la fin ressemble au début et alors c'est tout ce qu'on a réussi à faire sur combien ? 9 saisons ? 8 saisons ? 8 saisons des milliers d'euros dépensés des talents scénaristiques absolus des acteurs fabuleux et la fin c'est le début et ils rigolent quand on leur dit qu'on a donné leur avis aux autres ils rigolent où est la dimension spéculative enfin la différence entre la science-fiction c'est imaginer des mondes alternatifs où elle est ? dans ma Game of Thrones ça ne m'a apporté rien du temps perdu parce que comme un con j'ai suivi jusqu'au bout c'est bon voir les scènes de torture les émasculations les fioles les torts et qu'est-ce que ça m'a apporté ? rien j'aurais le fait de lire une bonne vieille utopie invisible voilà je n'ai pas fait ça voilà dans le moment on n'est pas là juste pour tu vois il y a la littérature générale que je respecte infiniment mais en fait on est en train de mainstreamiser la science-fiction on est en train de dire on est malheureux on est tordus on est mauvais c'est bon on va dire Wettbeck et puis tout va bien encore Wettbeck c'est pas le coup coupable mais voilà mais c'est vrai que par rapport par rapport à ce que tu dis du coup c'est vrai que la question intéressante c'est le après qu'est-ce qu'on en fait on va imaginer qu'en plus ça puisse déboucher sur des trucs positifs après il y a toujours un cadeau mais finalement en fait c'est ce que je disais après l'évolution ce serait peut-être aujourd'hui d'écrire des futurs positifs joyeux épanouissants le soleil il y a un truc très très amusant c'est qu'un vidéaste que je suis sur internet avait fait exactement le constat où on voyait l'évolution des films populaires et il y a un film où justement ils viennent d'avoir cette même discussion Thomas Roland bienvenue à Thomas Roland avec Georges Ponnais où justement il y a exactement cette même scène dont l'héroïne qui est de l'ICN voit ses professeurs de sciences naturelles qui expliquaient que la géographie c'est là de littérature qui montrait que Georges Orwell on est dedans d'histoire qui montrait que bon essayer de changer les choses ça marche pas de sciences physiques le soleil va se cracher sur terre bref et justement tout au long de ces cours toute cette scène elle a le bras levé et au bout d'un moment elle a l'intérêt au prof et maintenant qu'est-ce qu'on fait et on fait quoi pour empêcher ça et donc voilà c'est cette conversation-là et donc je pense maintenant que le vrai message de la science-fiction doit être ça et pour empêcher ça on fait quoi non même après si on peut pas l'empêcher si on peut pas l'empêcher comme disait Pierre c'est ok et ensuite derrière on fait quoi sur l'élévassé en fait quand tu posais la question au départ de la définition c'est qu'est-ce qui émerge des cendres il y a plein de choses il faut pas qu'on donne et une génération dépend de ce qu'elle lit aussi donc si on donne aux jeunes qui ont entre 10 et 14 ans que des dystopies à lire fustelles parfaitement écrites faut pas s'étonner qu'après derrière ils soient dans l'égoïsme pur et enfermés sur des téléphones portables ou des PS3 ou je sais pas quoi mais ils ont très peur au Japon ils s'enferment les jeunes hommes ils ont un nom particulier les jeunes hommes qui s'enferment chez eux alors c'est probablement eux qui détiennent les clés je crois qu'il faut qu'on voit qu'on voit ça on peut terminer en disant quand même que la science-fiction la science-fiction ça commence par le rêve et ça servit dans des solutions évolutions c'est probablement les jeunes hommes et les jeunes hommes Sous-titrage ST' 501 ... 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